Demeurer ferme dans la foi, assumer la belle aventure de l'annoncer, ce sont les propres mots du pape, c'est pas une mince affaire Olivier ? C'est pas une mince affaire effectivement. Et parfois, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, ça veut dire être parfois à contre-courant de la société. Mais être à contre-courant de la société, ça veut pas dire être exclu de la société, être un peu comme si les catholiques allaient faire une bulle un peu à l'extérieur de la société. Ils nous la redit encore, on a besoin de gens qui soient dans la société et qui soient des témoins, et avant tout des témoins par leur manière de vivre. Et parce qu'avec un sourire, avec des valeurs vécues, pas des beaux discours, mais vraiment des valeurs vécues, c'est comme ça qu'on témoigne du Christ. Alors il se trouve Olivier que peut-être beaucoup auraient souhaité être à votre place. Vous avez eu l'honneur, la joie de pouvoir déjeuner avec le pape Benoît XVI puisque quelques volontaires ont été choisis, désignés, pour le rejoindre. On était tous un peu stressés à son arrivée, parce que plus que le personnage, le pape c'est presque une institution si j'allais dire. Et en fait... On se rend compte que c'est une personne du coup. Et voilà, on se rend compte que c'est une personne et pas n'importe quelle personne. C'est vraiment quelqu'un de... On a tous été touchés de sa simplicité, de son humilité. Il nous a tout de suite mis très à l'aise. Et vraiment quelqu'un... Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est le chef de l'église, mais qui s'intéressait à la base de l'église que nous sommes. Et il nous a posé énormément de questions. Lesquelles par exemple ? Non, mais sur notre vie, notre vie de chrétien, notre vie d'étudiant, notre vie de jeune professionnel. On le sentait dans son regard vraiment attentif à ce que les jeunes pouvaient lui dire, les jeunes pouvaient lui transmettre. Et vraiment un intérêt pour ça. Même si le message de l'église est un message, on peut dire un vieux message qui a plus de 2000 ans, et bien parce que finalement les sociétés changent mais l'homme reste le même. Mais voilà, il fallait chancer de l'actualiser, l'actualiser par nos mots, l'actualiser par nos gestes. Et notamment il a évoqué, puisque l'une des volontaires s'occupait des réseaux sociaux comme Facebook, que c'est peut-être un nouveau canal. Et que si les gens, c'est la manière de toucher les gens, il faut utiliser toutes les manières pour aller jusqu'aux gens. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, encore une fois, que le chef de l'église ait vraiment cet intérêt pour nous. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Est-ce que vous comprenez pourquoi ces jeunes qui sont ici au GMJ, mais ceux qui suivent les GMJ à travers le monde, sont marqués par cet homme, Benoît XVI ? Je comprends tout à fait. C'est vraiment quelqu'un d'attachant humainement. Je pense que les gens ont su petit à petit, aussi bien les catholiques que même dans la presse, ont su découvrir son charisme. Il ne faut pas le comparer à Jean-Paul II, parce que c'est un charisme complètement différent. C'est un intellectuel, c'est un professeur d'université, mais les gens ont su découvrir ça. Mais je pense que ce que les gens sont venus voir, bien sûr, ils sont venus pour le pape, mais ils sont venus avant tout pour quelque chose de plus grand. Ils sont venus pour le Christ. C'est un peu ce que Jean-Paul II disait au GMJ à Manille. Le Christ, le Christ, le Christ. Les gens qui venaient un peu pour la personnalité de Jean-Paul II, c'est remettre. Le but, c'est bien sûr le pape, mais c'est avant tout le Christ. Et je pense que ces jeunes, ce qu'ils sont venus, sont venus chercher peut-être un but dans leur vie. C'est des jeunes qui sont à des moments de leur vie, à la fin de leurs études, au début d'entrer dans le monde du travail, d'une vocation, du mariage, etc. Qui cherchent des repères, qui cherchent vraiment un sens à leur vie. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qu'ils sont venus chercher à Madrid.